20 ans après avoir quitté le pays, le groupe PSA a annoncé mercredi 25 janvier 2017 son retour en Inde. Le constructeur automobile français en effet signé la création de deux co-entreprises avec l'indien Seca Birla. Avec une production annuelle de 100 000 véhicules et un investissement limité à près de 100 millions d'euros à l'horizon 2020, l'objectif sera modeste dans un premier temps avant de s'intensifier. Pour cause, PSA avait déjà tenté de s'implanter en 1997 puis en 2011 sur le sous-continent sans véritable succès. Marché à forte croissance, l'Inde devrait atteindre une mise en circulation de 8 à 10 millions de voitures neuves par an d'ici à 2025 contre 3 millions en 2016. PSA entend bien avoir sa part du gâteau et atteindre ainsi une croissance de son chiffre d'affaires de 25% en 2021 dans le cadre de son plan stratégique Push to Pass. Implanté à Chennai depuis 2010, Renault et Nissan disposent d'une capacité de production 4 fois supérieure et surfe actuellement sur le succès du modèle ultra-low-cost K-Wid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501